Donc on m'a demandé Est-ce que c'était dans les années 40 ? Oui, il était déjà connu dans les années 40 Je ne vous ai pas dit qu'il était mort dans les années 40 Il était ambassadeur à Paris Après il est venu à Paris effectivement A l'époque d'Allende Pablo Neruda, puis il est revenu effectivement à l'époque d'Allende Au moment du coup d'état chilien Au moment du coup d'état de Pinochet En revanche là, on ne sait pas d'ailleurs S'il a été assassiné, on a même exhumé son corps Il n'y a pas si longtemps que ça Non, Pinochet n'a pas osé le tuer On ne sait pas, on dit qu'il aurait pu être empoisonné quand même A moins qu'il fume en bas d'un cancer de la prostate Mais il y a plusieurs hypothèses Sur ce poète chilien Qui a obtenu quand même le prix Nobel de littérature Il a écrit Je suis le fleco d'or de la lejana estrella Ça veut dire que j'ai baisé de ta mère Ce qui veut dire Le potirot a été planté Qu'est-ce que ça veut dire Ariel ? Ce que vous venez de nous dire ? Je suis la frange dorée De la lointaine étoile Je pense que tu étais trompe avec l'espagnol Ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé ? Non, claro que non Oye, je suis le fleco d'or de la lejana estrella Non, le fleco ça n'existe pas, excusez-moi C'est flequillo Non Je suis le fleco d'or de la lejana estrella En fait, le père de Neruda C'est tellement merveilleux Le fleco d'or de la lejana estrella Je pense que tu as oublié l'espagnol Vienne nous en faire un espanol A ver, que passe-t-il ? C'est un père la langue quand tu ne le pratiques pas Elle est connexion Non, mais je vais dire Quelle langue vous racontez ? La langue quand tu ne le pratiques pas Tu la perds ? A ver, l'espagnol, por favor Elle est très classe en français En espagnol, on dirait une poissonnière Mira, se t'a olvidado Se t'a olvidado que cosa del flequillo y del fleco Yo me connosco la poesia Là, elle a traité ta mère C'est incroyable Mais tu sais, même moi, des fois, j'oublie Mais je n'ai absolument pas oublié C'est pas vrai, écoute Non, mais alors C'est dommage parce que Neruda C'est vraiment un poète extraordinaire Alors cite-le Alors cite une poésie Si tu trouves qu'il est si extraordinaire Rajoute connasse Non, merci On est en plein Pablo Neruda Écoutez, on ne peut pas faire une meilleure publicité À la sortie de ce film aujourd'hui Ils n'en viennent pas eux-mêmes Ça s'appelle Neruda, d'ailleurs C'est un réalisateur chilien Qui a réalisé ce film Avec cet excellent acteur Gaël Garcia Bernal Qui ne joue pas Neruda Lui joue, vous l'avez bien compris Le fameux commissaire Oscar Pelluchono Ariel Mais on attend maintenant quand même Elle a raison Ariel Dombal On attend maintenant la poésie De Marcela Yacoub La poésie de Pablo Neruda A donde esta la connaissance ? Non, pero increíble Le plus connu c'est Le 20 poèmes d'amour Et une chanson désespérée Puis Abel canta là Mais la poésie La poésie ça ne se chante pas justement Bueno, entonces dis là A ver, en est-ce pas non ? Elle est la mauvaise Non, non Où est les nouvelles d'avoir dit ? Non, mais c'est vrai Non, mais c'est vrai que Non, mais excuse-moi Ariel Ariel, mais c'est vrai que C'est la vraie poupée Morbi Que tu parles Ariel Dombal Elle craque, mesdames et messieurs Elle craque Elle a de la bave C'est horrible J'aime citer Pablo Neruda Et mademoiselle me dit Que non c'est dit c'est fléco Que c'est dit c'est fléquillon Que je sais pas quoi Non, mais en plus Jamais Pablo Neruda Aurait utilisé un mot aussi ridicule En 45 Considéré comme l'un des quatre grands de la poésie chilienne Et là on va voir laquelle d'Ariel Dombal Ou de Marcela Yacoub Nous ment Et est vraiment née en Amérique latine Parra, c'est pas parra Comment vous dites ? Parra 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 Avec 28 R Parra Non, non, non Bah rien Alors là on fait moins la fière Parra Mais non, mais je ne suis pas chilienne Je suis mexicaine Elle a donc eu la coissonnière Et en plus Je suis née aux Etats-Unis Américaine aussi Mais on ne peut pas être toutes à la fois On ne peut pas être toutes les nationalités à la fois Mais c'est une citoyenne Non, parce qu'il faut mieux être simplement chilienne Mais elle n'est pas chilienne Elle est argentine C'est beau de pute qui se déteste C'est magnifique Mais c'est la guerre C'est la guerre C'est Guernica C'est Guernica Mais pourquoi tu pensais que j'étais chilienne Parce que je connaissais Pablo Neruda Tu penses qu'il faut être chilienne pour le connaître ? Non, c'est à cause de ton espèce de chapeau D'un bandeau Mais ça fait penser aux Indiens Ton turban Oui, ça m'a fait penser aux Indiens Elle est argentine, notre amie Marcela Elle n'est pas chilienne Mais quand même Prix Nobel de littérature en 1945 Une poétesse chilienne féministe en plus Est-ce que c'est vraiment un nom que tout le monde connaît ? Alors écoutez, en tout cas Nous, on connaît son nom de famille Parce que ce nom de famille est aussi un nom commun Et d'ailleurs, ce fut aussi le nom d'un poète français pour tout vous dire D'un nom commun Donc ça désigne quoi un objet ? C'est assez amusant Parce que cette poète chilienne Poétesse chilienne Avait un nom français Un nom qui sonne français Et qui est aussi le nom d'un poète français Dont le prénom d'ailleurs était Frédéric Si ça peut vous aider On va tenter de faire un petit résumé des choses On cherche, au cas où vous l'auriez oublié Un prix Nobel de littérature Une femme en plus Poétesse C'est rare les femmes prix Nobel de littérature Poétesse chilienne Donc d'Amérique latine Gabriela Mistral Qui a dit Gabriela Mistral ? C'est moi C'est moi C'est moi Mistral Frédéric Mistral Non c'est... Mais non Ah non c'est vrai C'est moi C'est moi qui avais Gabriela Mistral Mais je viens de dire Mistral Oui oui Il a dit Mistral Il a dit un scandale Et c'est Gabriela Mistral Bonne réponse Ah oui Merci C'est moi qui l'ai trouvée C'est vrai qu'elle est très connue On l'a appris dans l'école Argentine Vous l'apprenez à l'école Alors pourquoi vous ne me l'avez pas dit avant ? Parce que pour les raisons Je ne sais pas pourquoi J'avais oublié qu'elle était chilienne Je pensais qu'elle était argentine Et vous connaissez un poème de Gabriela Mistral ? Mais vous savez j'ai une mémoire un peu défaillante Ah oui On a remarqué On a remarqué Disons que j'ai une mémoire défaillante pour les poèmes Mais l'espagnol je me le souviens bien Et regardez Ce qui est génial pendant ce temps là C'est Ariel Dombal joue la belle indifférente Et chacune on remet une couche Mais elle vient de me dire que j'ai l'air d'une indienne patagonienne C'est génial J'ai laissé les flèches dans les gaullis J'ai encore un moyen de vous départager Oh là là Allez les cracheurs Puisque c'est vrai Vous l'avez finement fait remarquer Cher Ariel Dombal L'acteur Gaël Garcia Bernal Qui joue Pablo Neruda Dans le film qui sort aujourd'hui A magnifiquement interprété Le Che dans un film qui s'appelait Carnet de voyage Un film sorti en 2004 C'est d'ailleurs un réalisateur brésilien Qui avait sorti ce film Franchement si vous n'avez pas vu ce film là C'est un film magnifique Il faut vraiment le louer en DVD Un film magnifique sur le Che Qui fait un vrai Et dans ce film évidemment On voit la Poderosa Mais qui est la Poderosa ? C'est la moto du Che Excellente réponse de Marcela Yacoub Alors Ariel Il y a eu deux Poderosa Poderosa 1 et 2 Ariel t'aurais pu trouver On t'a changé le pot hier La Poderosa C'est le nom de la motocyclette du Che Ils étaient deux d'ailleurs Sur cette motocyclette Il était avec un homme Qui s'appelait Alberto Granado Ça fait François Hollande Exactement C'était les Daft Punk de l'époque Alberto Granado Qui était biochimiste Il avait 30 ans à l'époque Guevara lui avait 23 ans Et ils ont quitté Buenos Aires Pour un long périple À travers l'Amérique du Sud Sur cette moto Une vieille moto Qu'on surnommait La vigoureuse en français Mais la Poderosa en espagnol C'est la puissante La vraie traduction Ah bon pardon C'est reparti La Poderosa ça veut dire puissante Oui Vous confirmez Ah oui Ça lui fait un peu mal au cul Ça lui fait mal Ça lui fait très mal Comment on peut vous réconcilier Est-ce que vous êtes prête À fumer l'une et l'autre Le Calumetto de la PECO J'écoute RTL L'après-midi à 4h dans mon bus Et puis là cette semaine Je suis du matin Toi ce qui t'aurait arrangé Caroline C'est qu'on t'appelle Le lendemain de l'inscription Pour te faire gagner Voilà c'est ça Voilà En tout cas bravo Caroline De conduire des bus Je ne conduis pas que des bus ma chère C'est vrai Elle ne conduit pas Elle ne conduit pas Mais pourquoi ? Si elle le conduit Je ne conduis pas que des bus Je conduis aussi des tramways Non mais il faudrait savoir Quand est-ce qu'on a permis À une femme de conduire un bus Qui a fait cette connerie surtout ? Ça fait longtemps Ça fait longtemps que c'est possible Non pas tellement Je crois que c'est au début du 20ème siècle Au Chili c'est interdit Non mais au début du 20ème siècle Et je crois qu'il fallait avoir une frange pour conduire A l'époque la voiture était inventée plus ou moins Elle est repartie pour un tour Non mais c'est vrai Il faudrait savoir Quelle est la première conductrice On s'en fout Non non c'est important C'est un combat féministe Parce qu'elle n'avait pas le droit Les filles vous êtes prêtes ? C'est fondamental pour l'histoire humaine De savoir ça effectivement Oui parce que les filles Et l'Amérique latine réunit Ariel Dombal et Marcella Yacoub La cucaracha La cucaracha Marihuana Kefumar Marihuana Kefumar Marihuana Kefumar Ça c'est pour les addicts C'est pas pour les gens normaux Moi je suis d'accord Et Cariel c'est ça C'est Marihuana Kefumar Bien sûr Pourquoi t'as chanté ça Michel ? Mais je ne sais pas Je voulais réunir les peuples C'est pas ton but C'est de foutre la merde Non mais non J'aimerais qu'en 2017 Ce soit de l'année de la paix C'est mal barré Mais Michel Tu sais que tu prononces mieux L'espagnol que Que ta voisine Marihuana Kefumar C'est pas qu'elle est sous la fille Du professeur Koron Non ? Choron Choron C'est Choron Je sais pas ce qu'elle dit Mais ça n'a pas l'air D'être une animalité C'est une pauvre fille C'est drôle quand même Qu'on comprend même Quand on comprend pas La pauvre Nina Ça avait pas l'air très sympa Et si on sortait tous Nos chorizos Ça réchaufferait pas l'ambiance Non mais moi j'aimerais savoir Pourquoi il y a autant de haine Mais oui en fait C'est pas très grave Il s'est jamais rien passé Non parce que En fait J'aime pas qu'on écoche Ma langue maternelle Moi j'admets Que j'ai un terrible accent En français Alors que d'autres N'admettent pas Mais on admet Tout ça qu'elle t'y va Juliane Perretta Pourriez faire un petit concert Pour les pièces jaunes Ariel Mais je sais pas ce que c'est C'est plutôt ridicule Je suis pas sûr Que je vais réussir à la monter Ma tirelière Dites donc Mais si ça C'est bien parti Il y a des petites languettes Qu'il faut encocher Je vais passer dans le public Voilà Récolter quelques pièces Et recueillir les premières pièces jaunes Mais évidemment C'est super En plus c'est une bonne idée Ça Voilà Ça nous soulage Parce qu'on a toujours plein De pièces jaunes dans les poches C'est super En plus partout Dans les magasins La boulangerie N'importe où Tu mets des pièces Vous voulez pas donner Des pièces jaunes Pour même Chirac Marcella Elle trouve ça ridicule Passer exactement Devant des enfants Il a déclaré Que le père Noël N'existait pas Excellente réponse De Stéphanie Mais pourquoi Il a fait ça Ce monsieur Mais c'est quand même Il a les droits Pourquoi on l'a viré Pour ça C'est une iniquité absolue Ah bah oui Mais il y a eu Des tas de gens Qui se sont plaints Des parents C'était une soirée Pour les enfants Un spectacle musical Adapté de la reine des neiges Ah bah Lui C'est la reine des neiges En plus c'est sûr Il fallait pas jouer avec ça Mais en plus On peut aimer Quelque chose Qui n'existe pas Oui non mais C'est comme ça Il faut apprendre aux enfants Qu'on peut aimer Quelque chose Qu'on n'existe pas Mais non Tu sais que je vais Commencer à m'engueuler Avec toi aussi Oui mais en quelle langue Parce que l'on est perdu Laissez-moi au moins Vous expliquer Ce qui s'est passé Puis après Vous en débattrez Si vous voulez Mais monsieur Giacomo Loprieno A joué donc Toute la musique Qu'il fallait Pendant tout le spectacle Pour enfants Puis à la fin du spectacle C'est vrai Qu'il a commis La petite bêtise De dire aux enfants Bon écoutez De toute façon Merci pour vos applaudissements Mais je tiens à vous le dire Le Père Noël N'existe pas Et là Les parents Évidemment Via Facebook Twitter Et autres Maintenant ça va très vite Avec les réseaux sociaux Ils se sont pleins Du chef d'orchestre Qui a été viré Sur le champ Vous voyez Carrément Non mais le truc C'est qu'il aurait pu gaffer Là il a vraiment fait exprès Il termine son truc Et au fait Ça n'existe pas Il a brisé le rêve d'enfant C'est horrible Mais quand il dit Dans Quichotte On l'aime Et on sait qu'il n'existe pas On est un enfant Ça croit tout Rassurez-moi La petite souris existe Quand même Justement c'est la beauté De l'art C'est qu'on aime Quelque chose Qui n'existe pas Quand on découvre Que le Père Noël N'existe pas C'est un drame Moi je m'en rappelle Mais de quoi tu parles Si ça se trouve Il y a des gens Qui nous écoutent Et qui croient Au Père Noël Tu vas être viré Tu vas être viré Fais gaffe Mais quand il était enfant Moi je n'ai jamais cru Que ça existait Je l'attendais quand même Je suis tellement Plus intelligente Que tout le monde Et vous Ariel Dombel Vous croyez toujours Au Père Noël Moi oui Vous connaissez Un chant Noël Latino Un chant Qui pourrait nous faire plaisir Et nous réconcilier Mais chante-le bien Le soir de Noël Avec les bonnes paroles Le soir de Noël Tout le monde se réconcilie C'est la nuit de Noël C'est la paix Et là ça pourrait peut-être Réconcilier Amado et notre amie Marcella Ariel N'écorche pas les paroles S'il te plaît Dicen que por las noches Nomás se liven puro llorar Dicen que no dormía Nomás se liven puro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía el oír su llanto Como sufrió por ella Elle est morte de rien Marcella Yacoub Elle s'est trompée quatre fois Mais elle s'est trompée tellement des fois Que je ne sais même pas Je n'ai même pas osé l'interrompre On n'y arrivera pas aujourd'hui On n'y arrivera pas Là ça c'est mal barré Mais peut-être parce que vous n'avez pas le même espagnol C'est comme le français en fonction des régions Elle a chanté petit papa noël quand tu descendras du fiel Qu'est-ce qui n'allait pas encore Marcella ? Écoutez elle fait un effort Ariel Elle vous chante un joli chant de Noël Non c'est pas un chant de Noël ça C'est un chant des mariachis non ? Non c'est un chant révolutionnaire Noël était révolutionnaire Qui s'appelle Paloma Et qu'on chante toute l'année Et pas spécialement autour de Noël Et alors pourquoi tu l'as chanté maintenant Si on t'a demandé de Noël ? Et toi pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu es là ? C'est vrai elle a raison là Je ne veux pas défendre ma copine Marcella Yacoub Ariel Mais je vous ai demandé un chant de Noël Et vous essayez de me refourguer Sous prétexte que j'y comprends rien Un chant révolutionnaire On va se retrouver avec une révolution au Mexique Qu'on aura organisée depuis Paris Sans le savoir Alors que je vous demande un chant de paix Vous êtes en train de nous dire Que Marcella Yacoub est une grosse bêtasse Mais vous voyez elle a compris quand même Eh ben elle va en chanter un elle La pouf rajoute la pouf Tu connais un chant de Noël Marcella ? Comme je n'ai pas une bonne oreille musicale Sur moi la délicatesse n'est pas chanter Rassure-toi que tu n'as ni oreille ni bouche Mais moi j'ai été sous la tente Avec deux petites amies à 12 ans Et puis dans la nuit Il y a justement un tremblement C'était Laurent Baffi Non mais c'était un chien Callejero Un chien qui n'a pas de maître Qui voulait entrer dans la dent C'est comme ça qu'on dit Marcella ? Un chien errant Elle voulait dire un chien Elle a dit un petit chauffage d'un pouf Et alors donc voilà J'ai eu très très peur Parce que bon voilà On a eu toutes les trois très très peur Et vous avez collé les unes contre les autres Mais oui mais oui Mais vous avez couché avec les chiens ? Non Marcella On n'est pas dans ton univers Ah là vous l'avez cherchée Là vous l'avez cherchée Oh mon dieu